Ah, j'arrache mes cheveux, mon tueux de bras. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo encore sur le vieillissement et les saisons. Mais là, après ça, je vous promets, j'ai voulu vous en reparler plus, c'est terminé après ça. Donc je vous refais les vidéos d'été, étant donné que je voulais les refaire comme deux vidéos séparées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que vous avez besoin. Et vendredi, on va parler des produits qui seraient appropriés pour votre peau. Alors sur ce, on commence tout de suite la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Est-ce qu'on peut prendre juste deux secondes, juste pour parler du fait que je me suis enfin maquillée pour la première fois depuis mon opération? Puis je capote. Je suis très heureuse. J'ai pas oublié comment me maquiller, c'est une bonne chose. Mais je me sens vraiment bien d'avoir enfin pu me maquiller. Ça fait officiellement six semaines de mon opération. Alors, j'ai aussi me maquillée pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression. Parce que c'est officiellement la première fois que je me maquille avec ce nez-là. Donc c'est une première. Ça fait que j'arrête de parler. Puis on revient sur terre avec la peau et le vieillissement. Alors, pour l'été, c'est super simple. Qu'est-ce que votre peau a de besoin? Ce qu'elle va avoir de besoin, ça va être hydratée, d'être apaisée et d'être protégée. C'est aussi simple que ça. Puis vous allez voir, vendredi, je vais vous présenter des produits qui font au moins deux de ces affaires-là. Chaque. Ça fait que c'est quand même pas pire. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se revoit très bientôt. Bye! Bye!